Stéphanoise, Stéphanois, chers habitants, Le Président de la République a décidé le 13 avril que le déconfinement entrerait en vigueur de manière progressive le 11 mai. A cette date, nous commencerons une nouvelle phase de la lutte contre ce virus qui a éprouvé notre planète, la France et notre ville et sa métropole. Nous aurons aussi à commencer une nouvelle vie où nous devrons intégrer un ensemble de nouveaux comportements que nous pensions abandonner une fois la menace passée. Seulement, elle n'est pas passée. Nous avons réussi à briser la vague qui nous a touchés, mais le tribut payé à la maladie est terriblement lourd. Nous déplorons sur l'ensemble de la France plus de 25 000 morts. En ce moment, mes pensées vont aux familles qui, à Saint-Etienne, pleurent un proche, décédé des suites du Covid-19. Nous aimerions tant que cette épreuve n'ait jamais existé. Pourtant, elle est survenue et a emporté un membre de notre famille, un ami, une simple connaissance. Que toutes les familles plongées dans le chagrin sachent que l'ensemble des habitants de notre ville s'associent à moi pour les entourer de notre affection et de notre amitié. Cette maladie, nous commençons à mieux la connaître. Elle est susceptible de muter très facilement, de s'adapter aussi à son environnement avec une aisance qui, si on en croit les spécialistes, surprend notre corps médical. Cette maladie est extrêmement dangereuse. Donc, vous comprenez que nous devions faire le maximum pour aider nos soignants sur tout le territoire de la métropole et de notre ville. C'est ce que nous avons fait, en leur permettant de disposer de tout ce qui leur était nécessaire pour livrer ce combat. D'abord, en assurant la garde de leurs enfants, en mobilisant nos crèches, nos écoles, dispositifs que nous avons étendus aux policiers, pompiers et aux autres, tous ceux combattant directement ou indirectement cette maladie. Ensuite, nous avons fourni aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières du secteur libéral, des masques, du gel hydroalcoolique et des gants, afin de leur permettre d'exercer au plus près de leurs patients. Il a fallu aussi assurer le transport des personnels soignants. C'est ce que nous avons fait, en coordination avec l'ASTAS, dont je remercie l'engagement constant tout le long de cette phase de la crise sanitaire. Oui, nous avons pris la décision de proposer un service gratuit de transport entre les domiciles et les centres de soins. Tout ceci n'avait qu'un seul et unique but, diminuer le risque d'engorgement de notre CHU, afin qu'il ne soit pas débordé et que les médecins ne soient jamais obligés de choisir entre ceux qui pourraient être soignés et ceux qui devraient s'en remettre au destin. Un personnel soignant qui a eu un comportement admirable tout au long de cette crise et que je tiens à remercier au nom de tous les habitants, de tous les Stéphanois. Ils ont pu compter sur l'engagement quotidien de ces femmes et de ces hommes, dévouer corps et âme à leurs malades, en entreprenant tout pour les sauver. Merci est un mot bien faible pour traduire la reconnaissance qui est la nôtre. C'est pourtant le seul dont on dispose réellement. Un merci aussi à tous les agents de la ville de Saint-Étienne et de Saint-Étienne-Métropole, eux aussi engagés dans un combat dont l'objectif était d'assurer la pérennité des services publics vitaux, tout comme l'ont fait les agents de l'État. Tous méritent notre reconnaissance pour ce combat quotidien pour garder la ville en état de fonctionnement. Sans oublier tous les acteurs du secteur privé, ils ont combattu pour rendre possible l'approvisionnement des habitants en produits essentiels. Combattant anonymes, ils n'ont pas ménagé eux non plus leur peine en prenant des risques pour aider, souvent les plus fragiles d'entre nous, tels nos aînés. Des aînés que nous avons accompagnés par le service de portage de repas, étendu pour l'occasion, par la présence des bénévoles du CCAS prenant régulièrement des nouvelles. Un CCAS qui a été particulièrement mis à l'épreuve dans nos EHPAD et dans les autres résidences. Leur combat, difficile, a été salué par l'ensemble des conseils de vie sociale représentant les familles des résidents, dont je salue aussi la compréhension tout le long de la période de séparation de leurs proches. Au sein de nos établissements, nous avons livré un combat acharné. Malheureusement, malgré cette énergie farouche dont ont fait preuve nos agents, nous déplorons six décès du Covid-19 parmi les quelques 500 résidents. Ce sont six personnes de trop. Néanmoins, qu'il me soit permis de souligner le combat de ces agents qui ont réussi à garder globalement la maladie en dehors des établissements. Tout le long de ces semaines angoissantes, les médias n'ont eu de cesse de rapporter les exemples tragiques des EHPAD qui, ailleurs en France, étaient lourdement frappés et endeuillés par le virus. Pour protéger chaque Stéphanois de cette maladie, il fallait prendre des dispositions difficiles, des choix que j'assume pleinement, des décisions prises en mon âme et conscience. Dans une situation particulièrement complexe où les informations étaient difficiles à interpréter, le dialogue que j'ai noué avec le préfet de la Loire ainsi qu'avec la cellule de crise du CHU m'ont permis de mieux appréhender la maladie et donc m'ont éclairé dans les choix que je devais faire. C'est à l'aune de cet impératif sanitaire de protection dû à chacun que j'ai décidé de ne pas solliciter de dérogation pour l'ouverture des marchés et que j'ai pris la décision de réglementer strictement les activités sportives de plein air. En prenant ces décisions, j'ai mesuré l'ensemble des conséquences qu'elles impliquaient pour tout le monde. Je tiens à rappeler qu'en ce qui concerne les marchés, nous avons développé une plateforme de commandes en ligne permettant à nos producteurs de pouvoir continuer à approvisionner en produits frais les habitants. Des produits qui étaient, par ailleurs, toujours distribués en quantité suffisante dans le réseau de plus de 350 magasins de proximité que compte notre ville. Ainsi, les habitants n'ont jamais eu à souffrir d'une quelconque rupture d'approvisionnement en produits alimentaires. Enfin, en ce qui concerne les activités sportives, quelle que puisse être leur importance, elles ne pouvaient pas être réglementées strictement afin d'éviter le risque de propagation du virus. Un risque qui a été clairement identifié puisque parmi les recommandations liées au déconfinement figurent une distance de sécurité de 10 à 12 mètres entre sportifs et donc entre ces derniers et les habitants. Parce que la transparence est de rigueur, sachez que la Ligue des droits de l'homme m'a assigné devant le tribunal administratif car selon elle, je portais atteinte aux libertés fondamentales voire j'entravais le bon déroulement au niveau de local de l'état d'urgence sanitaire. Non seulement la Ligue des droits de l'homme a été déboutée mais le tribunal administratif a considéré que ces mesures étaient de nature à renforcer la sécurité sanitaire des habitants. Il est regrettable qu'en cette période de crise majeure et inédite, certains préfèrent la polémique et la division alors que nous avons besoin de faire taire momentanément nos différences pour rester unis afin de surmonter un danger mortel. Comme vous le voyez, nous avons accompagné l'effort de nos personnels soignants et le CHU, bien que soumis à rude épreuve aux heures les plus dramatiques de la vague épidémique, a tenu bon, ne refusant jamais personne. Vous pouvez, vous les habitants, être fiers de votre attitude responsable car en respectant les règles du confinement, vous avez contribué à sauver des vies humaines. Et c'est bien là le plus important. Alors, le 7 mai, le gouvernement décidera s'il est possible ou pas de rentrer dans cette nouvelle phase qui se dessine. Le déconfinement progressif du 11 mai ne veut pas dire que nous sommes définitivement sortis de la crise sanitaire. Cela signifie simplement que nous allons rentrer dans une nouvelle phase avec une nouvelle vie qui commence. Les règles élémentaires d'hygiène concrétisées par les gestes barrières devront toujours s'appliquer. Le port du masque sera sans doute obligatoire dans certaines circonstances de notre vie quotidienne. Certaines activités continueront soit d'être interdites, soit d'être strictement réglementées. Nous devrons nous habituer à vivre avec cette maladie. Du moins, tant que les scientifiques n'auront pas mis au point un vaccin. La recherche progresse et espérons qu'elle aboutisse rapidement. Nous devons continuer nos efforts en respectant les gestes barrières et les règles qui seront fixées définitivement et qui dépendent du classement final de notre département, soit en zone rouge, soit en zone verte. Un classement qui ne sera connu que le 7 mai. Avant le 11 mai, je reviendrai vers vous pour vous présenter les grandes lignes de la déclinaison locale du plan de déconfinement pour Saint-Etienne. Un plan que les services de la ville et de la métropole travaillent sous mon autorité directe depuis plusieurs semaines afin d'accompagner chacun d'entre vous dans les aspects de la vie quotidienne pour renouer avec le cours normal de l'existence. Renouer, mais aussi réfléchir ensemble à une société plus juste, plus proche de la nature et capable de protéger les valeurs républicaines et humanistes qui sont les nôtres. Un plan qui redonne à tous l'envie simple de vivre et de construire notre avenir. Par ailleurs, je me suis aussi battu tous les jours pour que l'État entende les besoins réels des acteurs économiques, que ce soit les grandes entreprises, mais aussi les PME, les TPE, les commerces, les artisans, les restaurants, les hôtels, les bistrots. Nous saurons très vite si l'État entend cet appel en faveur des acteurs économiques comme il vient de le faire pour l'annulation des charges que j'avais demandées avec d'autres de mes collègues maires et que le ministre des Comptes publics vient de confirmer. Nous avons déjà agi en faveur de l'économie, du commerce et des associations. Nous continuerons à mettre en œuvre des actions destinées à vous accompagner pour que notre ville soit toujours un terreau fertile pour notre secteur économique, pour la créativité de nos associations et pour le bien-être social de chacun. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont combattu directement le virus ou qui, par leur action, ont facilité l'action des personnels soignants. Merci aussi à tous les habitants pour avoir compris les enjeux du confinement et avoir eu la volonté de contribuer par leur action discrète mais déterminée à sauver des vies. Rarement un maire a l'occasion de le dire, mais c'est la stricte vérité. Aujourd'hui, je suis fier d'être stéphanois. Je suis fier de vous tous, car par votre action, vous avez su rester fidèles à ces valeurs qui font la culture stéphanoise, des valeurs qui sont profondément ancrées dans celles de notre République et que nous continuerons à faire vivre en restant unis, loin de toute polémique. Je vous remercie. Merci. Merci.